Alors, rebonjour les amis, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des Couteaux avec un nouveau duel cette semaine. Alors, comme je vous avais dit, ça va être le Booker Alumna ou Aluma, il y a comme une controverse dans le nom, il y a des places c'est écrit Aluma tout simplement, A-L-U-M-A et d'autres places c'est A-L-U-M-N-A. En tout cas, c'est un détail, Booker Alumna et le Defcon Radioactive. Alors, ce sont des couteaux qu'on situe dans le moyen de gamme, bon, c'est pas mes meilleurs, je vous dis de suite, mais bon, je trouvais qu'ils se comparaient quand même assez bien. Alors, si on commence avec le Defcon Radioactive au niveau du design, ben écoutez, c'est correct, il y a beaucoup de machinage dans le manche, peut-être un peu trop, là. C'est un manche en titane, là, qui est anotisé et ils ont voulu en faire beaucoup, à mon avis, là. C'est pas désagréable à l'oeil, mais disons que, je sais pas, moi je trouve que c'est un goût assez discutable, trop de figures dans le manche à mon goût. Du côté du Booker Alumna, bien, c'est un design d'un nommé Iren Manasherov, je crois, qui est le fils d'un grand designer du même nom, Manasherov, qui est un Israélien, finalement. Je pensais que c'était un Russe, mais c'était un Israélien. Et c'était un dérivé, ce couteau-là, d'un design de son père, qui est très connu, qui s'appelle le Warbird, mais qui est discontinué. Alors, moi je trouve que c'est très joli, c'est élégant, ça fait solide, c'est distinctif, donc, oui, je trouve ça quand même assez réussi pour le look, là. Et j'ai donné, d'ailleurs, au niveau du design, j'ai donné l'avantage au Booker Alumna. Au niveau des matériaux, maintenant, alors, le Defcon propose une lame en D2, un manche en titane, roulement à billes, et un clip qui est en titane, et T-pop est non réversible, et ce n'est pas du tout un clip de port profond, là. Il y a une bonne partie de couteau qui dépasse, je vous le garantis. Du côté du Booker, maintenant, alors, c'est aussi une lame en D2. Le manche, lui, est en aluminium, avec un incrusté, là, on dirait du bois, mais je serais plutôt porté à dire que c'est du G10, là, qui a l'air du bois. Bon. Le roulement est à billes, également, et la gâchette, elle est très ingénieuse de ce couteau-là. Regardez, tu sais, c'est une gâchette vraiment minimaliste, là. Donc, ça, c'est bien. Et le clip, ça a l'air d'un clip titane, mais je vous dirais que c'est plutôt de l'aluminium, mais c'est très, très, très rigide comme clip. Lui aussi, c'est pas un clip de port profond, là. C'est pas la grosse affaire, ce clip-là, en tout cas. Fait que ça, c'est pour les matériaux du Booker Allumma. Ce que j'ai fait pour ce qui est des matériaux, écoutez, j'ai mis ça à égalité. Ça m'apparaît, là, très, très proche l'un de l'autre, là. Alors, l'action pour le DEFCON radioactif, alors, c'est correct, c'est très convenable. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une action avec une gâchette qui fonctionne très bien. C'est, comment je pourrais dire, c'est rapide. Bon, c'est un couteau aussi qui propose un verrouillage de cadre. Et, l'action, elle est quasi fall shot, là. Ça se fait bien, une main, là. C'est très classique comme verrouillage et comme action, je vous dirais, là. C'est quand même correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même très correct. Au niveau du Booker, bien là, ça, c'est un verrouillage de doublure et non pas de cadre. Et, là, l'action pour la fermeture, ça, c'est correct. C'est quand même une action, là, qui se fait bien. Mais, à l'ouverture, le seul mode d'ouverture, dans le fond, c'est cette gâchette-là et c'est lent. Vous voyez, il n'y a pas de snap, comme on pourrait dire. C'est pas snappé. C'est une ouverture plutôt lente. Alors, c'est à peu près ça que j'ai à dire là-dessus. L'œil de main se fait bien. Par contre, l'accès à la barre de déverrouillage, c'est correct. Et la fermeture, c'est quasi fall shot. Mais l'ouverture est beaucoup plus lente au niveau, là, du Booker. C'est comme ça. Alors, au niveau de l'action, là, il n'y a pas d'erreur que j'ai mis. J'ai mis l'avantage au Defcon. On est rendu à l'ergonomie. Alors, le Defcon, au niveau ergonomie, écoutez, c'est assez moyen. Si vous regardez la forme du manche de ce couteau-là, c'est un manche qui a une drôle de forme, qui s'en va vers beaucoup plus petit. Ce n'est pas un gage d'ergonomie trop excellent. C'est une drôle de forme de lame. En plus, il y a un méchant hotspot de clip, comme on dit, là. Et c'est important. Et il n'y a pas d'encleure sur le dessus. Donc, ça, vous ne pouvez pas vous appuyer le pouce, là, ça glisse. Donc, c'est très, très moyen comme ergonomie pour le Defcon radioactif. Pour ce qui est du Booker, alors, l'ergonomie pour le Booker, elle est très bonne. C'est un très grand couteau, donc, la prise à quatre doigts est très facile. Même avec mes grosses mains, vous voyez, il y a un petit bout qui dépasse. Il y a peu de hotspot de clip, celui-là. Et vous avez de la dente-leure sur le dessus. Donc, c'est nettement mieux que le Defcon. Alors, je vais mettre, évidemment, pour ce qui est de l'ergonomie, l'avantage chez Booker. Le prix, maintenant, alors, le prix, j'ai payé le Defcon radioactif. Je l'ai payé 100 $. Et aujourd'hui, ça se vend 130. Alors, pour le Booker, lui, j'ai payé, à mon avis, beaucoup trop cher. J'ai payé 137 $. Et c'est un couteau. C'est son prix régulier, 137. Mais je n'aurais pas dû payer ça. C'est une erreur de ma part. Donc, j'ai mis l'avantage au Defcon pour le prix, évidemment. Pour ce qui est du poids, bien, curieusement, c'est des couteaux qui sont à peu près du même poids. Vous avez ici, pour ce qui est du Defcon, 4 onces ou 113 grammes. Et pour ce qui est du Booker, vous avez 4,24 onces ou 123 grammes. Donc, 10 grammes de différence en faveur du Defcon. Mais comme le Booker est quand même pas mal plus gros que le Defcon, bien, j'ai mis une égalité. Parce que, vraiment, ce ne serait pas juste. Je veux dire, le Booker est quand même, là, écoutez, c'est passablement plus gros. Je peux les mettre un à côté de l'autre. Regardez, là. Il y a une assez bonne différence, là, au niveau de la taille. Si je le mets ici, en haut, c'est encore plus évident. Donc, le Booker, c'est un plus gros couteau. Ce n'est pas du simple au double, mais il y a quand même peut-être un demi-pouce de plus grand, là, facilement. Donc, j'ai mis une égalité pour le poids parce que c'est très, très proche. La valeur, alors, le Defcon radioactif, bon, la valeur est bonne. Si vous ne payez pas plus que 100 $, évidemment. C'est un couteau très « basic », comme on dit. Et ce n'est pas le plus confortable, là. Alors, c'est à peu près ça qu'il y a à dire. Pour ce qui est du Booker, bien, comme je vous ai dit, c'est très moyen. C'est dérivé du Warbird, ça, qui est discontinué. Je ne vois pas, ce n'est pas une grande valeur, mais vraiment pas, celui-là. Puis, surtout, au prix, je l'ai payé, là. On peut dire que je me suis fait un peu avoir. Donc, j'ai mis l'avantage pour la valeur au Defcon. Mais, bon, ce n'est pas une grande marge, là. Au niveau de mon appréciation personnelle, bien, à ce moment-là, pour l'appréciation personnelle du Defcon, bien, c'est correct, mais sans plus. Donc, ça vous permet d'avoir un couteau avec un manche en titane, anodisé quand même, qui a une gueule quand même sympathique. Et il faut retenir que ça a une ergonomie très moyenne, là, ce couteau-là. Et à l'évaluation, quand j'en avais fait l'évaluation, il avait coté à 8.1 sur 10. Pour ce qui est du, mon appréciation personnelle du Booker Alumna ou Aluma, là, bien, l'action coule un peu ce couteau-là. Alors, malheureusement, il y aurait eu une meilleure note s'il y avait eu une action plus crisp, plus snappée ou plus rapide. L'action qui est lente, bon, ce n'est pas un couteau, là, qui a, qui a, qui est, finalement, qu'on va, qu'on va retenir. Je disais, wow, ce n'est pas du tout, c'est même un peu décevant au prix que je l'ai payé. C'est trop cher pour ce que ça offre, ce couteau-là, finalement. Et à l'évaluation, je l'avais noté, il avait été noté à 7.83 sur 10. Et pour être conséquent avec mon évaluation, bien, j'ai donné, là, finalement, j'ai donné l'avantage au Defcon. Mais bon, ce n'est pas, ce n'est pas la fin du monde, là. Alors, c'est le Defcon qui gagne ce duel-là versus le Booker, 6 à 4. Ce n'est pas deux couteaux, là, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est bien meilleur que l'autre. C'est des couteaux plutôt moyens que, bon, si vous l'avez, le Defcon, à 100$ ou moins, je pense que c'est un achat très correct. Celui-là, il ne faudrait vraiment pas payer plus que 100, peut-être 90$ si vous le trouvez. Là, peut-être si vous aimez l'allure, tout ça. Mais bon, ce n'est pas, il y a des meilleurs choix, disons. Alors, j'espère que ça vous a plu comme duel, cette vidéo. La prochaine, le prochain duel que je vais vous faire, ça va être parmi deux couteaux, je vous le dis tout de suite, qui sont nettement supérieurs à ces deux-là. Le Kaiser Doberman, qui est un couteau exceptionnel, à mon avis, qui sont des grands couteaux, là. Donc, Kaiser Doberman versus le Civivi Sentinel Strike, qui est un dérivé d'un couteau de chez WeKnife, là. Donc, deux très, très bons couteaux et moins chers que ceux-là, en plus, et nettement supérieurs. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous inscrire à ma chaîne, à vous abonner et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Alors, salut! Sous-titrage ST' 501